Bonjour, bienvenue sur ce petit tuto technique concernant le remplacement du sac et du filtre de l'aspirateur THE pneumatique de modèle THZ200-2. Attention, je vous rappelle que pour ce type d'opération, il y a un fort risque d'exposition aux fibres d'amiante. Ces mêmes fibres peuvent provoquer différentes pathologies, dont des cancers. Cancer de la pleuve, cancer des poumons, mais également cancer du système digestif ou des ovaires chez la femme. Pour cette opération, il faudra vous équiper des EPI suivants, le masque à ventilation assistée, la combinaison et les gants. Il vous faudra vous menir d'un filtre et d'un sac neuf pour le remplacement de l'aspirateur. Il vous faudra également des sacs à déchets amiantes, un pulvérisateur à eau et du scotch idéalement PVC pour ne pas laisser de marque sur le matériel. La première étape est d'aspirer l'extérieur de l'aspirateur. Le but est de le décontaminer grossièrement, d'enlever la majorité des filtres. On refait cette opération sur les accessoires, éventuellement la brosse, qu'on met ensuite en sac à déchets, de façon à pouvoir le stocker. On maintient le flexible en hauteur pendant une minute de façon à le vider d'un maximum de fibres. Ensuite, on obstrue l'extrémité du flexible pour éviter que les fibres s'en échappent. On répète l'opération sur l'autre côté du flexible d'aspiration. On le ferme de façon étanche avec le scotch PVC. On garde toujours l'aspirateur en marche pendant cette opération et enfin on vient obturer l'aspirateur, toujours avec l'aspirateur en marche. Une fois qu'il est bien obturé, on peut éteindre l'aspirateur et fermer le bout d'extraction d'air. Nous mettons ensuite le tuyau d'aspiration en sac. On arrive ensuite à l'étape de remplacement des filtres de l'aspirateur. Cette opération doit être réalisée au plus près des extracteurs d'air. Première étape, c'est d'ouvrir l'aspirateur et on humidifie, on neutralise le filtre à l'aide d'un pulvérisateur à eau avec surfactant. Tout de suite, d'un seul mouvement, on met en sac ce fameux filtre. On répète l'opération sur le sac contenant l'ensemble des fibres d'amiante. On humidifie abondamment le sac de façon à rabattre l'ensemble des fibres qui pourraient s'y émettre. Et là, on le referme dans le sac plastique, sac à déchets qui était prévu, qui était posé initialement sous le sac de l'aspirateur. On le ferme avec la technique du col de cygne avant de le mettre lui-même dans un vrai sac à miante. Ensuite, on vient nettoyer le fond de la cuve avec un chiffon humide de façon à avoir un matériel propre et en bon état. Le chiffon est lui-même jeté dans le sac à déchets amiantes. Vient ensuite la pose du nouveau sac d'aspirateur. Alors pour cela, il faudra mettre au préalable un sac plastique en fond de cuve. Ensuite, on vient repositionner, reconnecter le nouveau sac d'aspirateur à l'intérieur de la cuve. On positionnera celui-ci de façon à ce qu'il puisse détendre, s'ouvrir au maximum lorsque l'aspiration sera en marche. Une fois le nouveau sac mis en place, on vient ensuite positionner le nouveau filtre avant de fermer l'aspirateur.